Salut à tous les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un build Arcanist Abyssal, donc le nouvel Abyssal, l'Abyssal 3.0 Encore une fois on va faire un build hyper polyvalent Avec l'Abyssal, merci cette mise à jour du DLC de la reine sorcière Qui est tout juste incroyable pour les builds abyssaux en général Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour ce build ? On va avoir un build que vous pourrez jouer aussi bien pour des mobs Et aussi bien en endgame encore une fois C'est très polyvalent, c'est tout juste incroyable Là on va être avec un arcaniste qui va redonner de la vie à tout le monde Donc voilà le boulot d'un arcaniste j'ai envie de dire Et qui va aussi donner du DPS à tout le monde Et ça c'est rare de voir un arcaniste qui donne du DPS pardon Bien sûr les gars avant de passer au build Je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne Et à liker ma vidéo si c'est pas déjà fait Et aussi à rejoindre mon Discord Si vous voulez trouver du monde pour taper des raids ou des donjons Le lien est en description, n'hésitez pas Alors quel exotique j'ai choisi pour ce build ? C'est les emprises parallèles bien sûr Pour moi ce sont les meilleurs exotiques pour faire un build abyssal Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle dit résister aux dégâts pendant que vous chargez votre grenade abyssal A l'impact les grenades abyssal chargées rentrent de l'énergie de grenade Donc à chaque fois que vous allez faire un hit avec votre grenade ça va vous redonner de l'énergie de grenade Et ça c'est juste incroyable parce que ça va nous permettre de récupérer notre grenade à chaque lancée de grenade Donc une fois qu'on a regardé l'exotique On va regarder un petit coup comment combiner avec la voie abyssal la doctrine Donc pour commencer avec le super vous mettez celui que vous voulez Vous faites bien sûr le choix Moi je choisis la bombe nova vortex Qui est le plus agressif je pense Après vous avez la bombe nova cataclysme qui est tout juste incroyable aussi On s'en fout de la désorsion nova Du coup après pour la faille vous mettez aussi ce que vous voulez Bien sûr moi pour une faille curative je trouve qu'elle est 10 fois mieux Le vol vous mettez ce que vous voulez il n'y a pas de soucis On n'a pas le choix au niveau de la mêlée Alors la mêlée je fais un petit tour dessus quand même rapidement Elle sert à rien Elle sert à rien J'essaie de faire un truc qui tourne autour de la grenade et de la mêlée Comme avec les deux autres personnages Mais malheureusement cette mêlée ne sert à que dalle Et bah du coup c'est chiant Et bah du coup on va laisser de côté En gros c'est une petite boule qui repousse les ennemis Quand vous tirez dessus ils explosent C'est nul Ensuite vous avez la grenade La grenade à vortex obligatoirement Je veux rien savoir Alors pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir la charger Vous allez voir de toute façon tout de suite Alors avec les aspects Alors le premier aspect rassasié Donc éliminer une cible avec une compétence abyssale pour activer dévoration Pendant que dévoration est active les frags restaurent de la santé Et rallonge la durée de dévoration Alors ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'à jamais vous faites un kill avec votre grenade La mêlée on va la mettre de côté Chaque fois que vous faites un kill avec votre grenade Ça vous active dévoration Donc dévoration qui est active pendant 10 secondes Et à chaque fois que vous faites un kill Donc un frag Peu importe que ce soit l'arme, la grenade Tout ce que vous voulez Ça vous redonne de la vie Ça vous redonne avec dévoration Donc ça vous redonne de la vie Et ça remet à 10 secondes dévoration Ça veut dire qu'en gros en plus vous allez lancer tout le temps des grenades Donc vous aurez tout le temps dévoration d'activer Même si vous pertez le buff vous allez le récupérer directement après Donc voilà donc avec cet arcanisme ce qu'il faut retenir c'est qu'à chaque kill vous récupérez de la vie Et ça c'est juste incroyable Ensuite on a catalyse du KO Ça permet tout simplement de charger notre grenade C'est obligatoire avec les emprises parallèles On a lu tout à l'heure que Faut charger notre grenade pour récupérer de l'énergie de grenade quand on la lance Là c'est ce qui nous permet de rester appuyé sur L1 Pour garder notre grenade dans la main Et l'envoyer pour qu'elle ait un plus grand ion Pour qu'elle fasse plus de dégâts Pour qu'elle laisse plus longtemps Voilà Donc en gros ça ça surcheat notre grenade Et de toute façon on est obligé de l'avoir pour que le build fonctionne avec les emprises parallèles Ensuite on va passer au fragment Vous avez un petit peu le champ libre Je vous conseille quand même de mettre les miens J'ai un peu tout testé Si vous avez la forme de tout tester mettez les miens Il n'y a pas de soucis Alors le premier c'est écho de vestige Augmente la durée de vos effets de grenade Donc tout simplement parce qu'on va acheter tout un autre grenade En gros avec ça et avec l'aspect La grenade elle va vraiment rester 10 ans sur le terrain Et elle est vraiment surcheater la grenade C'est vraiment une grosse dinguerie Deuxième fragment c'est écho d'expulsion Les frags de compétences abyssales font exploser les cibles Euh voilà Alors ça vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez C'est juste que quand on va lancer notre grenade Bah ça va faire des explosions abyssales partout du coup Mais bon ça en vrai vous pouvez mettre ce que vous voulez C'est juste qu'il n'y a pas grand chose d'autre en troisième Et du coup on passe à l'écho de démoralisation Ça obligatoire je pense Vos grenades abyssales affaiblissent les cibles Ça c'est très très fort Parce que je vous ai dit ça va donner un boost de DPS à tout le monde Dès que vous allez jeter une grenade sur un meuble qui a DPV Ou sur un boss ou quoi que ce soit Tous les gars qui vont tirer sur ce boss Vont avoir un boost de 20% de DPS Étant donné que la grenade reste très très longtemps Si c'est un boss qui est assez statique C'est n'importe quoi C'est un boost de DPS non négligeable pour les boss Ou pour quoi que ce soit C'est complètement surcheaté Et ça en vrai de vrai Je pense que quand il y aura les grands maîtres et tout ça Ça va être un petit peu nerf Le 20% va peut-être passer à le 10% Pour l'état affaibli Parce que c'est juste n'importe quoi Donc voilà Voilà pour ce qui est de la doctrine Voilà pour ce qui est de la doctrine Donc vous l'aurez compris C'est un build qui tourne autour du lancer de grenade On va faire en sorte de récupérer tout le temps Tout le temps, tout le temps Notre grenade avec l'exotique Avec notre doctrine Avec les mods que j'ai mis sur les armures Vous allez voir tout à l'heure Et aussi nos grenades vont être complètement surcheatées Elles vont rester 10 ans sur le terrain Dès qu'on fait des hits avec On récupère de la grenade Elles donnent un boost de DPS Elles donnent dévoration Pour récupérer de la vie à chaque kill Donc voilà Encore une fois C'est un Arcanis hyper complet Ça fait hyper plaisir de voir ça dans le jeu Et du coup On va passer directement aux statistiques Avant de passer au mod Donc Quelle stat j'ai mis ? Alors les stats maintenant C'est un petit peu mis de côté Étant donné que le build tombe très bien tout seul Alors Un 75 de récupération Ça va passer à 80 Avec les pièces maîtresses 73 de discipline Ça ne montera pas à 80 il me semble 73 de discipline c'est déjà gigantesque Vous n'avez pas besoin de plus en vrai Parce que votre grenade C'est juste n'importe quoi Vous allez avoir donné de la grenade tout le temps Et 67 d'intelligence Ne montez pas plus de 70 J'ai un mod qui permet de booster notre intelligence tout le temps Et du coup On passe directement au mod Que j'ai mis sur les armures Donc ça va être encore De la surcharge de lumière Avec les puits élémentaires Ça ne change pas Donc Dans un premier temps On va quand même trouver Voilà C'est artillerie élémentaire Le mod Phare Éliminer un combattant Avec une grenade Fait apparaître un puits élémentaire Donc voilà Dès que vous faites un kill avec votre grenade Puits élémentaires Il y aura tout le temps des puits élémentaires Sur le terrain De toute façon Hop Puits élémentaires Qu'on va convertir en surcharge de lumière Avec la charge élémentaire Voilà Donc quand on récupère un puits élémentaire On a surcharge de lumière Surcharge de lumière Qu'on va dépenser Avec puissance de feu Donc je l'ai mis deux fois Donc avec puissance de feu Voilà Dès qu'on lance notre grenade Et qu'on a surcharge de lumière On récupère de la grenade Donc ça c'est pas du tout négligeable En vrai Avec tous les modes de grenade Que j'ai mis C'est tout juste incroyable Donc moi j'en ai mis deux Vous pouvez en mettre qu'un seul Si vous voulez mettre autre chose Je vous laisse encore Je suis en livre Vous pouvez en mettre qu'un seul Vous voyez que j'en ai mis deux Vous pouvez vraiment en mettre qu'un seul Alors là du coup Ce qui va se passer C'est quand on va acheter notre grenade Tout simplement On va récupérer un puits élémentaire La prochaine grenade Qu'on va lancer On va récupérer la moitié de notre grenade Déjà directement Sans compter les hits Qu'on va mettre avec notre grenade Et tout ça et tout ça Donc voilà Voilà pour les modes Très intéressants Ensuite on a Puis de sagesse Quand on a Quand on a un puits élémentaire On récupère De l'intelligence De façon significative Voilà pourquoi Il faut pas monter l'intelligence A plus de 70 Je pense Et pour finir On a 2-3 modes Qui sont assez intéressants On a les cendres utiles Bien sûr sur le casque Cendres utiles Qui nous permettent De récupérer du super Quand on fait des kills A la grenade Donc voilà J'en ai mis deux Parce que c'est non négligeable Ça va permettre D'avoir notre novol Le plus rapidement possible Ensuite on a Détonation renforçante Pardon Qui permet de récupérer L'énergie de capacité Quand on fait des dégâts Avec notre grenade Donc voilà On en profite toujours Récupérer des trucs Et puis ensuite Pour finir On a un bombardier Voilà il me semblait Que j'avais mis un bombardier Bombardier Qui permet de récupérer De la grenade Quand on utilise Notre compétence de classe Donc là vous avez vu Qu'avec les modes En plus il y a tout Qui fonctionne ensemble Dès qu'on utilise une compétence On en récupère une autre On exclut un peu la mêlée Parce que voilà Du coup elle sert vraiment Vraiment à rien Ça c'est dommage Mais c'est pas grave Et du coup voilà Vous avez vu comment ça fonctionne Donc voilà C'est fini pour moi Pour ce build J'espère que ma vidéo Vous aura plu Et qu'elle vous aura donné Envie de tester Celui qui est tout juste Incroyable Que vous pouvez jouer Aussi bien Pour des meubes Qu'en net game Aussi bien solo Qu'en groupe C'est vraiment Très très polyvalent Et vraiment Merci Bungie De nous avoir lâché Une mise à jour comme ça Du coup Je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous